Dans ces ateliers, l'enthousiasme des jeunes est débordant. Ils ont l'occasion de s'exercer avant d'affronter les copains des autres clubs. Tu t'amuses bien ? Oui ! Qu'est-ce que tu as à prendre ? Je trouve que ce qu'on fait est très bien. Vous apprenez à faire des passes ? À faire des passes et à les réceptionner. Ça se passe bien ? Oui, ça se passe très bien. Il y a trois ateliers. D'abord, les passes. Ensuite, le surnombre. Travail à deux contre un. Et enfin, le plus apprécié de tous, le plaquage. Ici, ils apprennent les bons mouvements pour éviter au maximum de se blesser. Comment on fait un plaquage ? On se sentit là et on serre pour le faire tomber. Mais il faudra que tu gardes ton oreille là, à la taille. Et après, tu la fais tomber. Place ensuite au match. Pas de plaquage, seulement ce qu'on appelle le ceinturé. C'est-à-dire agripper l'adversaire par la ceinture sans le faire tomber. Mais le plaisir est toujours là. C'est top. Tu joues collectif. C'est un peu mieux que le football parce que le football, tu joues avec les pieds et avec le rugby, tu joues avec les mains. Encadré par la Fédération française de rugby, cet événement a pour but d'accompagner les jeunes dans la découverte de ce sport et de repérer leur potentiel. On se bat pour aller chercher les jeunes. On essaye de trouver des moyens avec les organismes compétents pour, entre guillemets, séduire les jeunes des quartiers et les amener à notre sport. Parce qu'on sait tous que les Polynésiens, à la base, sont les meilleurs au monde dans ce sport. Les All Blacks sont des Polynésiens, sont des Maoris. Vous, vous êtes des Maoris, mais c'est pareil. Les jeunes ont encore le temps d'apprendre. Ils devront déjà attendre la catégorie U14 avant de goûter au plaquage pendant les matchs et voir s'ils vont vraiment continuer ou pas. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.